et bien bonjour à toi qui regarde cette vidéo installe toi confortablement on va vivre ensemble la fin de l'épisode 3 de life is strange 2 donc pour rappel fin et daniel était parti braquer le coffre de meryl pour essayer de prendre beaucoup d'argent et nous enfin daniel on était plutôt contre ça et chen on était plutôt contre ça et daniel a quand même été avec film contre notre notre avis et donc on est parti avec avec cassidy hop là la caméra qui tombe comme toujours ouais encore des gros mots ils se sont lâchés sur les gros mots sur les grossièretés allez allez encore en moins d'une minute dit on va tuer film on va rien tuer du tout oui on va essayer de sauver tout le monde voilà on a fait daniel a probablement cassé le cadenas hop là encore un gros mot eh ben on devrait les compter pas de bruit alors chut on est bas ils font pas qu'on fasse du bruit alors ouvrir ah non évidemment c'est fermé on va vous voyez de l'autre côté voilà oui ici hop c'est bon non non plus le pick up derrière hop là et oui papito va nous être utile ici tout ce qu'il nous a appris il faut pas faire de bruit est-ce qu'on peut ouvrir ce capot non nop alors moi je sais voilà alors ici boîte à outils hop ruban adhésif ruban adhésif un tournevis ça peut être utile ça un tournevis dis donc alors crâne probablement pas la boîte en métal est-ce qu'il n'y aurait pas des clés dedans tu peux forcer peut-être bien voilà avec ton tournevis chut pas faire de bruit des clés la maison de big jo il est juste là de gros barraki juste là carton on s'en fouillait dans les cartons il y aurait quelque chose il n'y a rien ouais ça va ok il n'y a rien alors un tuyau en métal on peut le prendre mais ça va pas nous être utile ça va vraiment faire du bruit c'est au cas où on vient nous embêter de la mort au rat alors fouiller c'est fermé à clé forcer t'as pas les clés ? oh j'ai pas pris les clés je crois j'ai fait du bruit bravo formidable 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 aurais-je oublié de prendre les clés je crois cartouche oh encore un gros mot tu comptabilises le nombre de gros mots on a notre souvenir c'est bien un marteau voilà je crois que j'ai oublié de prendre les clés il n'y a rien d'autre je vais aller voir attends 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 je crois que j'ai été clé voilà j'ai oublié de les prendre oh oui oui bien 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 c'était la clé du casier allez pneus on va crever les pneus de la voiture comme ça Big Joe ne peut pas nous suivre hop là on va pas essayer les clés pour démarrer cette voiture on est en train de crever les pneus pour l'instant bon c'est pas très pas très correct hop là encore un gros mot hop le chat arrive attention tu peux t'en aller s'il te plaît voilà merci hop là et voilà les 4 pneus péter c'est très bien alors on va essayer de rentrer casser la fenêtre ça va bien essayer les clés alors je sais que ce sont les clés du casier mais bon forcer non ça va faire du bruit il faut hop ici monter là fenêtre arrière on peut peut-être passer par là c'est fermé mais flûte alors attends allez forcer voilà c'est vrai qu'on a notre super tatouage de loup t'es pas sûr à trouver quelque chose dans ce tas de détritus c'est pas très zéro déchet tout ça carton non il n'y a rien ben non il n'y a rien chouchou voilà on peut y aller on va aller sauver Daniel et Finn c'est bien la caméra merci la caméra allez en route ouais c'est bon il dort et on a crevé les pneus de l'eau de voiture donc qu'est-ce qui se passe c'est bon hop là comme dans les films dis donc hop là un gros mot vas-y surtout n'essaye pas de faire trop de bruit hein on est discret 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 je sais pas si ça a marché mais bon c'était tout en discrétion alors ça va être tendu parce que c'est pas des gens très sympathiques ils se sont vraiment lancés dans quelque chose de très dangereux hop là un gros mot un de plus hop là allons-y allons-y calmement chut fais pas de bruit on fonce hein alors caméra de sécurité c'est bien elle est éteinte ok on ne verra pas approcher ils sont en train d'essayer de oh allo voilà et les voilà hop là des gros mots à la fin de la vidéo t'as compté tous les gros mots tu me dis combien il y en a eu ici hop là hop là il essaye encore de nous convaincre pour faire confiance à Finn Cassidy il n'est pas très d'accord voilà alors hop là encore un gros mot bon on le fait je suis partie de l'idée qu'on va essayer de rester innocent c'est compliqué ça va être compliqué de rester innocent on a volé une voiture on a crevé des pneus donc on ne va pas braquer non on ne va pas le faire hop là le gros mot est sorti voilà on est parti on y va encore un ça fait des semaines que t'es toujours avec elle petit jaloux tout est de ta faute hop là bon ok il n'obéit pas beaucoup ce garçon et voilà Meryl qui nous attend avec un fusil bon je vais devoir pas mal couper ici ça va être violent encore un gros mot c'est deux trois gros mots à la minute ici c'est fou quoi comme si tu parlais comme ça dans la vie de tous les jours ça arrive évidemment des gros mots mais bon franchement ils se sont lâchés et bien oui Finn c'est pas très malin évidemment il va pas se douter que Daniel est dans le coup sans douleur sans douleur oui oui c'est pas une blague à genoux bon ben discuter ou obéir il a une arme on n'a rien du tout à part Daniel mais bon Daniel est un enfant on va on va obéir on va obéir on va pas faire le marin lui il va faire le marin en douille hop là le gros mot vas-y plus un un deuxième et là hop là et Finn vient de se faire frapper on le meryl lui a pas tiré dessus il a il l'a frappé un bon parce que bon voilà Finn veut faire le mal vous les arnaquez aussi c'est vrai il nous avait dit qu'il avait un enfant pouvoir de Daniel ou ne rien faire bon là on est d'accord qu'on est dans une situation critique on a Finn qui est à deux doigts de se faire éliminer donc on peut donner la permission à Daniel d'intervenir dans ce cas là c'est un cas de force majeure comme on dit c'est parti ça va être assez violent je vais couper je préviens je raconterai après tout ce qui s'est passé Daniel tu es mhm gah get out oh son of a bitch shut oh Et voilà. Bon, Daniel a été blessé et ça a déclenché une colère. Il n'a pas maîtrisé son pouvoir. Il a déclenché une espèce de tempête en blessant du monde autour de lui. Il dit qu'il n'est plus un enfant, mais bon, il n'est pas encore tout à fait prêt à vivre ce genre de situation. Plein de billets. C'est un carnage. C'est un vrai carnage. Oui, voilà, tout est détruit. C'est violent ce que Daniel a provoqué. Et les bottes comme ça, ça c'est Shun. Qui lui aussi a été blessé. Je vais couper sa blessure parce que c'est quand même assez trash. Et voilà. Ça termine de manière très dramatique. Tout le monde a l'air grièvement blessé ou peut-être même mort. Et la fin de l'épisode, voilà, ça se termine comme ça, avec beaucoup de points d'interrogation. Donc, Meryl, Cassidy, Finn et Shun sont blessés ou peut-être même morts. On n'en sait rien. Shun est inconscient et il y a des morceaux de verre qui l'ont grièvement blessé, dont un morceau de verre qui l'a blessé dans l'œil. Et on voit clairement que le visage est bien abîmé. Donc, est-ce qu'il aura survécu Shun ? On n'en sait rien. Que s'est-il passé avec Daniel ? On n'en sait rien non plus. En tout cas, il n'était pas là sur la scène finale. Il a disparu. Je vais accélérer. Ça commence à se compliquer et devenir difficile pour Daniel et Shun. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer à l'épisode 4 ? Ça, je ne vous dis rien, bien sûr. Je ne vais pas vous spoiler. On va avoir la bande-annonce, enfin, la petite animation pour la fin de l'épisode. On va avoir tous nos choix. On essaye de rester « innocent », bien que ces choix mènent à certaines actions. Ce sont les moins pires, je pense, dans le jeu. Il y a vraiment moyen de faire pire. Qu'est-ce qu'il advient de Daniel ? Quelle est la suite du jeu ? Il reste deux épisodes. L'épisode 4 et l'épisode 5. L'épisode 4, on le fera la semaine prochaine. Avec la suite de tout ça. Et voilà, tous les gens qui ont travaillé sur ce jeu, avec ce défilement. Un générique, je continue de penser que c'est important. Donc, je le laisse, même dans le défilement rapide, je le laisse. Voilà. Et on va voir nos choix. Est-ce qu'on a fait les bons choix ? Est-ce que ça a eu de bonnes conséquences ? Et alors, le teaser de l'épisode 4. Voilà, je ne suis pas connectée, c'est normal. Donc, au niveau du choix de Daniel. Bon, on a la scène, enfin, on a le plan final, on voit que... Non, c'est Sean, pardon. Sean est au sol, inconscient. Donc, vous avez refait du café pour les autres, après avoir vidé la cafetière. Bon, est-ce que c'est important ? Vous avez atteint la cible au lancer du couteau. Ben, je pensais l'avoir raté. Ah oui, on pouvait avoir dans le mille. Bon, voilà. J'ai... J'ai pas fait le dans le mille, mais j'ai au moins atteint la cible. Vous avez essayé d'être compréhensif lorsque Daniel a parlé de Karen. Oui. Vous n'avez pas parlé de la montre. Non. Vous n'avez pas interpellé Big Joe. Ça, c'est quand il avait frappé Cassidy. Enfin, il lui avait donné une tape sur la tête. Big Joe, il était armé, donc on fait profil bas. Vous avez coupé beaucoup de têtes de weed. On a fabriqué beaucoup de drogue. Youpi ! Ça, c'est la scène que j'ai coupée. Parce que franchement, apprendre à faire de la drogue, merci, mais non. Vous avez aidé Daniel à faire la vaisselle. Vous étiez sobre au feu de camp. On aurait pu être alcoolisé. Vous êtes allé vous coucher avec Daniel, oui, pour se rapprocher de lui. On sentait qu'il se rebellait et commençait à être un peu en colère contre nous. On aurait pu se faire couper les cheveux à ce moment-là, mais la coupe est vraiment nulle. Vous vous êtes dénoncée lorsque Daniel a attaqué Big Joe. Oui, on a pris pour nous. Vous n'êtes pas d'accord pour faire le braquage. Ça, c'est sûr. On ne voulait pas le faire. Finn et vous êtes restés amis. On aurait pu finir en couple avec Finn. Vous avez choisi de vous faire tatouer un loup. Voilà. Un joli petit loup. Vous êtes allé au lac et vous avez pris un bain avec Cassidy. Cassidy ne s'est pas énervée contre vous. Vous avez embrassé Cassidy. On est en couple avec elle, clairement. Vous êtes allé dans la tente de Cassidy. Ça, c'est la partie que j'ai coupée. Vous avez volé un véhicule sans vous faire remarquer par Big Joe. Ah ben, heureusement. Parce qu'on avait quand même réussi à faire du bruit. Puisque j'ai ouvert le coffre et je n'ai pas pris la clé du cadenas. Enfin, bref. Et j'ai quand même fait du bruit. Mais on ne s'est pas fait remarquer. On aurait pu être poursuivi par Big Joe. Donc, plutôt positif. Vous êtes arrivée après que Finn et Daniel se sont introduits dans la maison de Meryl. Ok. Vous n'avez pas pris le pistolet dans le coffre de Meryl. Ça, c'est au cas où on aurait accepté de faire le braquage. On serait rentré dans la maison discrètement. On aurait atteint le coffre. On aurait peut-être vu le pistolet et on l'aurait pris. Bon. Ici, on a décidé de ne pas faire le braquage. Donc, on n'est pas arrivé jusqu'au coffre. Vous avez dit à Daniel d'utiliser son pouvoir. Finn n'a pas été tué. Finn aurait pu être tué. Adieu, Finn. Cassidy a été blessée. Oui. Elle aurait pu ne pas être blessée. Daniel. Voilà. Daniel, lui, il a disparu. On ne sait pas ce qu'il en est à la fin de l'épisode. Daniel vous a attendu le matin. Il nous a attendu au bord du lac pour son entraînement. Oui, j'ai un peu traîné. Daniel a eu de l'aide pour faire la vaisselle. Daniel vous a aidé à porter des bidons d'eau. C'est chouette. Daniel vous a parlé de sa collègue. Ça, c'est quand il est allé se coucher seul ou pas. Ici, il n'a pas été se coucher seul. Daniel a été blessé et s'est déchaîné. Donc, ça, c'est à la fin de l'épisode. En essayant de décarter Meryl. Meryl arrive quand même à lui tirer dessus. Et suite à cette blessure, Daniel n'a pas maîtrisé son pouvoir. Et il a déclenché cette espèce de tempête. Voilà. Au niveau des choix. On va voir le petit teaser de l'épisode 4. C'est parti. C'est parti. Bon, voilà. On aurait dit que c'était Sean qui marchait tout seul. Est-ce qu'on aurait perdu Daniel ? Où est-ce qu'on se trouve ? Voilà, le fond d'écran ici a changé. On est dans une espèce de désert. Est-ce qu'on part seul au Mexique sans Daniel ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que Sean est blessé grièvement ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'il en est de Cassidy ? Finn ? Beaucoup de questions à la fin de cet épisode 3. Voilà où on en est actuellement. La semaine prochaine, on vivra ensemble l'épisode 4, la suite de Life is Strange 2. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce ou un petit commentaire si tu as compté le nombre de gros mots dans cette vidéo. Tu me le dis. Parce que là, ils se sont bien lâchés sur les grossièretés. Enfin, voilà. Bien. On va en rester là. Je t'embrasse très fort. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si tu as regardé la vidéo en entier. Passe un bon week-end. Et à la semaine prochaine pour la suite. Gros bisous. Bye bye.